Comme vous le savez, toute forme juridique d'une entreprise comporte des avantages et des inconvilles. C'est tout à fait normal. Donc, parmi les avantages d'une société en langue collective, les formalités de création sont simples et peu coûteuses. Vous désirez former une entreprise, une société en langue collective. En fait, effectivement, la création d'une société en langue collective et l'entreprise individuelle pour personne physique, vraiment, leur création, elle est simple, très facile, très simple. Il n'y a pas beaucoup de formulaires à remplir et ça ne coûte pas cher. D'accord ? Donc, pour le soutien en langue collective, 55 dollars pour la création, création pour un traitement normal, régulier et 82,5 dollars pour accélérer, traitement accéléré, urgent, prioritaire. Ça, c'est parmi les avantages. Autre avantage, les aptitudes pour la gestion sont multiples en raison de la présence de plusieurs associés. Quand vous êtes seul dans une entreprise, l'inconvénient, c'est que vous allez supporter tout seul le fardeau de fonctionnement de la gestion de l'administration de l'affaire, alors qu'en association avec d'autres associés, vous allez partager les responsabilités pour gérer les affaires de l'entreprise. Donc, la responsabilité ne sera pas lourde quand même, mais sera partagée. Le financement est facilité par le nombre plus élevé d'associés. Les banques se sentent ainsi mieux protégées. Moi, je peux ajouter autre chose à cet avantage. C'est que généralement, même si vous êtes nombreux, même si on dit que les banques se sentent ainsi mieux protégées, mais quand est-ce qu'ils vont se sentir mieux protégés, c'est quand ils vont prendre des garanties personnelles. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un avantage. Les pertes sont partagées entre les associés selon la part de chacun dans l'entreprise. Chaque associé peut déduire sa part des pertes de ses autres revenus. Comme vous le savez, et ça, on l'a fait dans la déclaration des revenus des particuliers fédérales du Québec, nous avons vu dans la liste des revenus gagnés à déclarer, nous avons vu aussi revenus d'entreprises nettes. revenus d'entreprises nettes. Et si vous réalisez en tant qu'associé dans une société en tant que collectif, vous avez réalisé une perte, vous allez prendre cette perte-là et vous allez la mettre dans votre déclaration, ce qui va déduire, bien sûr, le revenu imposable. D'accord? Les inconvénients. La continuité pose un problème au moment du départ ou de la mort d'un associé. Moi, je ne trouve pas ça comme désavantage. Pourquoi? Parce que si, ça, c'est un désavantage au cas où il y a deux, deux associés. Parce que le minimum d'associés à avoir légalement pour constituer une société en tant que collectif, c'est deux personnes, deux associés, minimum deux associés. Si vous étiez deux et quelqu'un qui est parti, s'est retiré ou bien décédé, là, vous ne pouvez pas continuer à moins que vous cherchiez un deuxième associé pour avoir le minimum légal exigé pour former une société en tant que collectif. D'autres avantages, il y a possibilité de conflit entre les associés. Ça, c'est tout à fait normal. Même les conflits se font même dans le sein d'un foyer, c'est tout à fait normal. Les décisions sont prises moins rapidement puisque les associés doivent se concerter. Effectivement, ça arrive souvent avec les personnes où il n'y a pas une chimie d'harmonie entre les associés. Mais si jamais on ne s'entend pas souvent, croyez-moi que les décisions vont pire dire et ça va mal se terminer. D'autres désavantages, ça c'est le plus important, la responsabilité de chaque associé est illimitée. La responsabilité de chaque associé, elle est conjointe, solidaire et illimitée. Les profits comme les pertes sont partagés. Moi, je ne trouve pas ça des avantages. Vous êtes des associés, je ne sais pas comment ils ont mis ça. On a opté pour la formation d'une société en personne. Donc, j'imagine qu'on, dans notre esprit, on va se partager. Pourquoi ici on dit que parmi les désavantages, c'est qu'une fois qu'on va réaliser un profit, on va se partager entre nous. Mais ça fait normal. Pourquoi c'est un désavantage? Je ne sais pas, est-ce que vous partagez mon idée ou non? Je peux dire oui et non. La part des revenus de chaque associé s'ajoute à ses autres revenus. Si vous ne voulez pas que ça s'ajoute à vos autres revenus, pourquoi vous avez formé une société? Le problème, mes amis, c'est que la majorité des gens, quand ils vont se lancer en affaires, ils ne consultent pas les conseillers. Ils ne consultent pas les consultants en affaires. C'est au moment de l'arrêt de l'exercice financier qui vont découvrir des choses qu'ils ne savaient pas avant. Comme ces trucs-là, non. Ah, je viens de découvrir, moi, je trouve ça sincèrement élogique. Le contrat de société. C'est au moment de l'exercice financier. C'est au moment de l'exercice financier.